Bonjour mon cher Philippe, chevalier naturellement. Bonjour mon cher Philippe, tel que vous me voyez, je reviens de la Réunion. Ah vous allez me dire, bah dis donc t'es pas tellement bronzé. Mais c'est parce qu'en fait je reviens de la Réunion des copropriétaires. Et croyez-moi, si c'est moins loin, c'est aussi des paysans, même si la joyeuse assemblée est surtout composée de citadins plus ou moins urbains. En effet, dans une réunion de copropriétaires qu'on appelle aussi Assemblée Générale, comme chez les syndicalistes, on a souvent l'impression de parler chinois à ses voisins qui eux parlent guatémaltèque ou serbo-croate. Alors qu'on devrait évoquer les problèmes de l'immeuble, chacun y va de son couplet sur ses petits tracas personnels. A la question d'intérêt général sur la nécessité de changer la colonne d'évacuation des eaux usagées, les esprits s'échauffent. Mademoiselle Chambier, vieille fille qui est au rez-de-chaussée depuis 45 ans, attire l'attention de la noble assemblée sur des fissures suspectes dans le renfoncement de ses cabinets. Apparemment, tout le monde s'en fout. La seniorita s'énerve. Bah évidemment, c'est moi au rez-de-chaussée qui récolte toutes vos saloperies. Vous, vous vous en fichez, vous savez bien que ça ne va pas remonter. L'ascenseur est toujours en panne, c'est scandaleux, lance un brave père de famille qui habite au sixième. On est rentré de croisière la semaine dernière, il a fallu monter les bagages à pied. Avec ma femme qui est enceinte, en plus, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Le syndic explique difficilement que la réparation va se faire bientôt, mais que l'ascenseuriste attendait une pièce qui venait de Taïwan. Taïwan, dit la vieille fille, pourquoi pas de Chine tant qu'on y est ? Un colonel en retraite, monsieur Lemoisi, fait remarquer à la mère Chambier que les problèmes d'ascenseur ne la concernent pas puisqu'elle est au rez-de-chaussée. À propos d'ascenseur, ne pourrait-on pas résoudre cette histoire d'odeur nauséabonde ? À chaque fois que je monte dedans, ça sent l'œuf pourri. Ah oui, l'autre jour, j'ai voulu parfumer la cabine à l'autre colonne, c'était pire. Les visages des copropriétaires se tournent alors sournoisement vers le colonel Lemoisi qui se racle la gorge pour garder une contenance. Tout le monde sait bien qu'il est l'auteur involontaire de ses remugles délétères. Un lâcher prise fréquent au niveau de son fessier à cause d'une vieille maladie attrapée sur les tropiques. La conversation tourne alors sur l'indélicatesse de certains occupants qui ne font pas le tri de leurs ordures. La gardienne se plaint d'avoir à nettoyer constamment la poubelle pour les verres au motif que ceux-ci ne sont ni vidés ni lavés avant d'être jetés. C'est inadmissible. Ah bon ? Parce qu'en plus, c'est à nous de faire le boulot, réplique un râleur professionnel. Parfaitement, lui répond une mère de famille un peu bobo. Vous devriez avoir une démarche citoyenne, monsieur, au lieu de jeter vos mégots par la fenêtre. J'ai peut-être pas une démarche citoyenne, mais moi j'emmerde pas le monde avec mon vélo dans le hall. Le syndic essaie de ramener un peu de calme sur un sujet plus consensuel, la réfection des boîtes aux lettres. Il ne s'agit pas de les changer, mais de les repeindre pour donner un coup de neuf. On devrait les changer carrément, suggère le docteur Levasseur, atteint d'un zésément congénital. Sinon, la peinture Fraesse va saloper ou esquinter nos correspondances. Il suffit de dire au facteur de déposer le courrier dans un grand bac pendant les travaux de peinture, et chacun viendra trier son courrier. Bah c'est ça, oui, pour que tout le monde voit qui c'est qui m'écrit ? Bon, on s'en fout de savoir qui vous écrit. Dites donc, soyez polis, et commencez par nettoyer votre paillasson, il est répugnant. Allons, allons, mesdames, messieurs, un peu de calme. Nous allons passer au vote de la résolution numéro 3, qui est d'accord pour donner l'autorisation à madame Verdoux de laisser sa poussette dans le cachibi du hall d'entrée. Deux mains se lèvent dans la salle qui contient une vingtaine de personnes. Ah, je suis désolé, dit le syndic. Je suis désolé, madame Verdoux, vous devrez encore la monter vous-même. Mais enfin, quand l'ascenseur sera réparé, ce sera plus facile. Merci, mon cher Philippe, et à dimanche prochain. À la semaine prochaine, mon cher Philippe. Sous-titrage ST' 501